A travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment résoudre des équations de la forme x² est égale à A. Donc bien entendu, il existe une vidéo qui nous permet de répondre à cette question de manière graphique. Là, nous allons le faire de manière algébrique. Donc pour résoudre des équations x² est égale à A, nous allons utiliser le rappel. Et il est extrêmement important ici de retenir que le A doit être un réel supérieur ou égal à 0. Donc nous avons x² qui est égal à 5, donc 5 étant supérieur ou égal à 0. Il existe deux solutions à cette équation. Donc d'après le rappel, c'est tout simplement x qui est égal à racine carrée de A. Donc ici, A c'est 5, donc elle fait x égale à racine carrée de 5. Ou x qui est égal à moins racine carrée de 5. On écrira ensuite S égale une accolade et puis on mettra les solutions de cette équation. Donc ça, c'est la méthode très simple. x² est égal à A. Et bien si A est supérieur ou égal à 0. Donc si c'est égal à 0, x serait égal à 0. Et si A est strictement plus grand que 0, alors il y aura deux solutions réelles distinctes. x égale racine carrée de A ou x est égal à moins racine carrée de A. Donc là, c'était la première situation. On passe à la deuxième situation. Nous avons ici 2x² moins 52 égale à 0. Donc là, l'objectif, c'est de faire quoi ? Eh bien, c'est d'isoler x² comme si on avait une équation classique. Donc ça nous fait 2x² égale 52, donc s'il n'y a pas de difficulté. Ensuite, on va diviser par 2. x² est égal à 52 divisé par 2. Donc x² est égal ici à 26. Et donc ici, A est supérieur ou égal à 0. Parce qu'ici, le A, c'est 26. Et donc dans cette situation-là, les solutions sont x est égal à racine carrée de 26. Ou x égale moins racine carrée de 26. Donc finalement, on va pouvoir écrire l'ensemble des solutions. S à collade, moins racine carrée de 26, racine carrée de 26. Et dernière situation, x² est égal à moins 4. Et donc ici, on voit bien que moins 4, c'est notre A ici dans notre situation, eh bien, c'est strictement négatif. Donc si on imaginait la représentation graphique de la fonction x², approximativement, on serait ici. Ça, c'est la fonction x². Et donc x² est égal à moins 4. Eh bien, on le représenterait de la manière suivante de moins 4. Je n'ai pas une autre couleur. C'est ici. Là, j'ai moins 4. Donc qu'est-ce qu'on observe ici ? On observe qu'il y a un point de point d'intersection entre la droite y égale à moins 4 et x². Donc il n'y a pas de solution. Mais très simplement, les équations de la forme x² est égale à A, eh bien, admettent deux solutions distinctes. Si le A est strictement purement que 0, si A est égal à 0, eh bien, c'est forcément, on dit, une solution double. Donc c'est x égale à 0. Et sinon, quand c'est négatif, il n'y a pas de racines. Donc ici, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution réelle. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur j'evaenmat.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada